Cette histoire est basée sur des faits réels qui se sont déroulés en 1973. Ce n'est pas dur, ce n'est pas dur. C'est pas dur, c'est pas dur. C'est pas dur, c'est pas dur, c'est pas dur. Oh, merci mon Dieu ! Merci Seigneur ! Alléluia ! Remercions le Seigneur de cette belle matinée. Vous écoutez la voix du Christ avec le révérend Tucker qui souhaite vous avoir nombreux au téléphone pour entendre ainsi que tous nos auditeurs vos expériences les plus significatives. J'essaierai de rentrer à temps pour le match de Wesley. Son taux de sucre a remonté la nuit dernière. Il n'a pas arrêté d'aller aux toilettes. Comment ça se fait ? Madame Whedon nous a envoyé un gâteau au chocolat. Il en manque la moitié. C'est pas toi qui l'as mangé. J'aurais bien voulu. Salut ! Salut ! Salut ! Bonjour fils ! Ah, salut pas ! C'est toi qui as mangé la moitié du gâteau ? Je suis désolée. Tu sais que si tu fais des imprudences... Oui, oui, je sais. Je ne recommencerai plus jamais, papa. C'est promis, juré. J'ai ta parole. Je file. Souhaite-moi bonne chance. J'ai déjà prié pour toi la moitié de la nuit. Il avait abandonné tout espoir. L'infirmière avait déjà rabattu le drap sur son petit visage. Je répétais sans cesse, Dieu ne la laissera pas mourir. Le Seigneur a dit que celui qui croyait en lui et qui le sollicitait serait exaucé. Mon révérend, ils ont dû me sortir de la chambre lorsque ma petite fille a ouvert les yeux et a dit « Maman, j'ai faim ! » Prions le Seigneur. Dieu n'est-il pas merveilleux ? Prions le Seigneur. 1001, 1002, 1003, 1004. Bonjour, Maman. M'ont tout de suite redescendu. Très bien, mon chéri. Prépare ta seringue. Avec 10 unités d'insuline seulement, d'accord ? Bonjour, Patricia. Bonjour, Pamela. Bonjour, Maman. Vous avez fait vos lits, les filles ? Oui, Maman. Non, ce n'est pas vrai. On va les faire. Tout de suite après le petit déjeuner. Oui, Maman. Et rangez vos affaires. J'en ai assez de passer derrière vous tout le temps. Mon âge à faire ? Il faut ranger tous les jours. Vous venez voir votre frère jouer au baseball cet après-midi ? On est obligés. Alors, vous jouerez dans la cour de Madame Whedon en attendant qu'on rentre à la maison. Et n'oubliez pas vos exercices de piano ou alors pas de télévision. Tu veux la faire toi-même ? Non. Mais tu y es bien arrivée l'autre jour. Parce que papa était là. D'accord. Allez. C'est fait. Bon, tu manges des céréales, mais pas de bananes. Ton taux de sucre doit être encore élevé. Et n'oubliez pas votre prière. Merci pour un monde aussi beau. Merci pour la nourriture. Merci pour les petits oiseaux. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Et nous te prions pour que vienne le jour tant attendu de la guérison de Wesley. Amen. 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 Tu as dit à Monsieur Dumas que tu n'avais jamais tenu à un restaurant ? Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'aime bien. Il sait que je suis père de famille. Et à quel point on a besoin d'argent ? Ah, c'est formidable, chérie. Au bout d'un mois, on mérite bien un petit espoir. On se raffique ses camps. Demain. Ou ce soir. Vas-y, Wesley. Allez, vas-y. Bravo. Il est formidable. Sors du parc, Wesley. Quand vous vous regardez, moi, je prie. Frappe la balle avec la batte, fiston. Oui, oui, allez, frappe dans le tas, mon grand. Vas-y. Lève-toi, lève-toi. C'est formidable. Oui, vas-y, continue. Vas-y, Wesley. Vas-y, t'es formidable, mon vieux, Wesley. Qu'est-ce que t'as ? Ça va pas ? Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Wesley. Ça va ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est rien, c'est la réaction à l'infini. Oui, c'est rien, ça va aller. Ça va passer, mon chien. Tiens, Wesley. Doucement. Wesley, Wesley. Tiens, mange ça. Tiens, voilà. Allez, mange. Allez, mange bien. J'étais pas trop mal. T'es un champion, mon grand. Comment ça va, monsieur Muscle ? Ça va très bien. Ah, c'est fini. C'est son taux de sucre qui était à votre papa. Qu'est-ce que t'en penses ? On a fait un bon match, hein ? La pauvre, je ne sais pas comment tu supportes ça. C'est la volonté de Dieu. Lucky, je t'aime beaucoup, mais je voudrais te dire quelque chose. Si tu mettais le dixième de ta foi en Dieu au lieu de la placer dans les docteurs et les seringues, je pense vraiment, je suis convaincue que ton garçon guérirait. Je t'aime bien aussi, Donna. Mais je crois que le Seigneur est meilleur juge de ma foi. Au revoir, Donna. Au revoir, Larry. À propos, Lucky, n'oublie surtout pas notre cercle de prière de mardi chez Bess. Très bien. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Espèce de garnement ! Chatouillez-le, les filles ! Allô ? Oui, monsieur, ne quittez pas, s'il vous plaît. Faites-le, les enfants, c'est monsieur Dumas ! Chut, chut ! Non, non, tenez-vous tranquille, les enfants, papa. Écoutez les femmes, on est au travail. Chut, chut, chut ! Merci beaucoup, monsieur. Je peux dire sans prétention que je suis bon travailleur et que je suis plutôt honnête. Non, monsieur, j'ai été licencié. J'étais technicien à la station de satellite. J'avais beaucoup plu que vous ne m'offrez, mais si le restaurant marche vraiment bien, je... Non, monsieur, je ne peux pas vous dire s'ils me rappelleront ni quand, mais... Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je vous remercie de votre considération. Allez, les enfants, il faut aller dormir, nous viendrons écouter vos prières. Il faut vraiment aller dormir ? Eh oui. Il est encore trop tôt. On peut manger des pop-corns ? Non. Des pop-corns ? Ouais ! Au lit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je ne sais pas, monsieur, les projets qu'il a pour eux si tu ne crois pas qu'il en a pour toi. J'ai vu cet homme se lever et sortir de l'hôpital après qu'on lui ait dit qu'il ne marcherait plus jamais. Vraiment ? Parce qu'il avait la foi. Nous allons faire pareil pour Wesley. Oui, je crois profondément que Dieu guérira mon enfant bientôt. Bien. Alors, nous allons demander au groupe aujourd'hui s'il est prêt à accepter de faire de la guérison de Wesley la priorité numéro un du cercle de prière. C'est magnifique. Tu sais, Vicky, Dieu peut tout faire. Il n'y a rien qu'il ne puisse obtenir si toi, tu sais lui montrer ta foi et ta confiance. Non, monsieur, j'ai été licencié. La station de satellite. Oui, monsieur, mais il se trouve que d'autre part, j'ai une famille à faire vivre et... Oui, je vois, merci. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous te demandons aujourd'hui la guérison de Wesley et nous savons que tu exauceras notre vœu. Parce que nous t'abandonnerons au nom béni de ton fils Jésus-Christ. Nous avons la foi. Nous avons la foi. Mais nous avons la foi. Nous avons la foi. Seigneur. 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 Seigneur, écoute l'agneau béni de Dieu. Seigneur, écoute l'agneau béni de Dieu. Seigneur, écoute l'agneau béni de Dieu. Seigneur. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Jésus, aide-moi. Guéris mon enfant. Prions le Seigneur. 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 Merci Seigneur d'avoir entendu notre prière. Amen. Amen. Prions Jésus. Alors je lui ai dit que je ne demandais pas un miracle, mais seulement un boulot. Et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai pensé à tous ces gens qui sont des bienheureux. Ils ont assez confiance en eux-mêmes pour demander à Dieu des miracles. Et ils croient assez en Dieu pour les obtenir. J'en ai conclu. Que je n'allais plus m'en faire à propos de l'argent, ni demander au Seigneur de me dévoiler ses plans. Cinq minutes plus tard, le facteur m'apportait un chèque venant du bureau de chômage avec trois semaines d'effet rétroactif. C'est formidable. Non, le Seigneur nous envoie un message. Quelque chose comme « Ayez confiance en moi ». Bonjour à vous tous, mes frères. Bonjour. Bonjour, ma petite Patricia. Bonjour, mon papa. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Aujourd'hui, la chance est avec nous, mes très chers amis. Et je vous demanderai d'accueillir très chaleureusement le révérend Alex Romero. Bonjour. Prions, Seigneur. Oui, certains pensent que je suis fou. Je sais que c'est ce que vous croyez. Vous avez sûrement raison, mais je vais demander au révérend Alex de faire quelque chose pour moi. Révérend, j'aimerais que vous vous penchiez en avant, s'il vous plaît. Et que vous touchiez vos orteils. Alléluia. Ah, mais savez-vous, mes frères, qu'il y a deux semaines, le révérend Alex ne pouvait pas faire cela ? Prions, Seigneur. En fait, je vais confier l'intégralité du service au révérend Alex, qui pourra ainsi nous raconter son histoire. Prions, Seigneur. Prions, Seigneur. Prions, Seigneur. Alors, j'ai dit, docteur, il faut que vous me compreniez. J'ai des engagements pour prêcher qui m'attendent dans de nombreuses paroisses. Et il est hors de question que je reste cloué sur un lit d'hôpital, même avec vous, mes bons amis. Cette vilaine blessure que j'ai là, dans le bas du dos, n'est qu'un mensonge de Satan. Le docteur m'a répondu, mon frère, le temps est venu pour vous, mon frère, de vous acheter un beau fauteuil roulant en cuir avec un siège éjectable et une direction assistée. Angel, sois gentil de nous jouer mon heure de prière en fond sonore sur ce que je vais dire maintenant. Merci, Angel. C'est alors que j'ai commencé à me battre avec ma foi au cours de cette longue nuit solitaire. Et j'ai ramassé une par une les parcelles de la foi que j'avais et j'ai concentré les milliers de cellules infimes de mon corps en priant dans la nuit. « Seigneur, je veux me montrer digne de toi pour recevoir ta guérison, puisque tu sais que ma foi envers toi est infinie. » Petite, ralentis un peu le tempo, ainsi. Au lever du jour, je me suis nettement rendu compte que je pouvais m'asseoir. Une sensation divine était là, au bas de mon dos. Et mes pieds se sont remis à bouger grâce à la foi. Prions le Seigneur. Et j'ai marché. Alléluia ! Et j'ai marché pour sortir de cet hôpital. Et j'ai foulé la terre ferme avec une foi plus profonde. Et je suis ici ce matin pour vous dire ceci, enfant de Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Rien n'est une tâche trop dure pour Dieu. Avez-vous la foi ? Nous avons la foi. Est-ce que vous avez la foi ? Oui, nous avons la foi. Nous avons la foi. Oui. Oui, nous avons la foi. Nous avons la foi. Le Seigneur a choisi de m'envoyer pour renouveler le miracle promis dans les paroles de Jésus-Christ, lorsqu'il a dit « S'il est vrai que tu as la foi, toi qui n'aiguère plus grand qu'un grain de pollen desséché, et que sans hésiter tu dises à la montagne, « Bouge ! » « Tu feras bouger la montagne ! » Amen. Y a-t-il des montagnes dans vos cœurs qui doivent bouger ce matin ? Y a-t-il des maladies ou des chagrins qui puissent être soulagés par la foi ? Des problèmes financiers ? Ou l'un de vous à la recherche d'un miracle, en particulier de la guérison d'une maladie ? Alors venez à moi. Venez à moi. Apportez votre fardeau à Jésus-Christ. Venez à moi. Tu crois qu'il faut lui amener Wesley ? Ça lui redonnera de l'espoir. Je tiens surtout à ce que tu fasses comme tu l'entends. Je suis sûre que le Seigneur veut que ce petit garçon aille beaucoup mieux. Si c'était mon fils, je sais que je ferais l'impossible pour lui. Wesley ? Tu veux aller le voir ? Oui. Au revoir. Tout cela est magnifique. Mon cœur fond de tendresse. Révérend, le jeune Wesley que voici a été atteint du diabète à l'âge de six ans. Wesley. Sais-tu que notre Seigneur Jésus-Christ est ton sauveur ? Oui. Est-ce que tu crois que ce Dieu Tout-Puissant t'aime ? Oui. Alors, je crois profondément que Dieu va te guérir, Wesley. Le crois-tu profondément ? Notre Père Tout-Puissant, c'est toi qui as dit si deux d'entre vous s'entendent sur ce qu'ils demandent ici-bas, ils pourront voir leur prière exaucée par notre Père Tout-Puissant et seront guéris par sa grâce divine. Par les Saintes Écritures, nous croyons que tu seras guéri. Nous recevons sa guérison par notre foi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Tu as senti ? Oui, Révérend. Oui. Oui, je l'ai senti moi aussi, mon fils. Crois-tu véritablement que tu es guéri ? Oui, Révérend. Je l'ai senti. Prions, Seigneur. Prions, Seigneur. Prions, Seigneur. J'en ai encore la chair de Poules. Regarde. Je peux te le dire maintenant, quand je vous ai vu vous avancer tous les trois, j'ai eu la plus merveilleuse des sensations. Comme une sorte de lumière intérieure. Oui. Oh, ça suffit, Joe. Descendez cette voiture tout de suite. C'est de plus en plus difficile de ne pas croire, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. C'est bien vrai que tu es guéri ? Mais s'il dit qu'il l'est, c'est qu'il l'est. Oui, je suis guéri. Je l'ai senti. Vraiment ? Tu peux manger des gâteaux maintenant ? Mais oui, bien sûr. Oh, papa ! Tu crois que Wesley est vraiment guéri ? Nous le croyons, ma chérie. Allez, venez, les enfants. Il est temps de partir. Au revoir. Au revoir. À dimanche prochain. Attention aux doigts. Oh, bon sens, que j'aimerais que ce soit vrai. Tu en doutes ? Ça dépend des moments. La guérison par la foi n'existe pas sans la foi, Larry. Je sais. Tu dois au moins y croire et avoir confiance. Bien sûr, mais c'est ce que je fais. Il le mérite. Oui. Nous aussi. Il faut recommencer à croire de toutes nos forces. Croire que le créateur d'un monde aussi complexe et aussi magnifique que l'autre est à même d'obtenir la guérison d'un simple enfant. En tout cas, tu essaies, chérie. Nous allons croire à tout, du début à la fin. Nous allons jeûner, nous allons lire la Bible, nous allons prier, nous allons renforcer notre foi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le moindre doute. Tiens. Quiconque dira à la montagne, soit emporté et jeté dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur... Mais par contre, crois que l'événement se produira enverra l'accomplissement. J'ai toujours aimé ce chapitre. Écoute celui-là. Si tu m'es toujours fidèle et que ma parole demeure en toi... Je l'ai souligné tout à l'heure. Tu crois vraiment qu'il veut nous dire quelque chose ? Franchement, oui, je le crois. Eh bien, il faudrait peut-être en parler à quelqu'un. À qui ? Au pasteur Evans. J'aimerais connaître son avis là-dessus. Oui, moi aussi. Avant que l'on se sépare, je tiens à partager quelque chose de merveilleux avec vous. Larry Parker vient de me dire, il y a un instant de cela, que lui et sa famille croient fermement que Dieu a guéri le jeune Wesley du diabète dont il était victime. Je sais que nous voulons tous offrir notre amour et nos prières pour les Parker. Et pour la guérison de leur enfant, Dieu vous bénisse. Levez-vous, mes frères. Levez-vous tous. Rassemblons-nous et partageons notre foi avec la famille Parker. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Qu'est-ce qu'il y a? Et si Wesley a une remontée de sucre en faisant son test demain matin? On ne lui donne pas d'insuline? S'il est guéri, il n'y aura pas de remontée de sucre. Et si jamais c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Ça pourrait? Je pense que non. Il faut qu'il prenne son insuline, sinon il sera malade. Les Écritures promettent la guérison. Dieu doit tenir sa parole. Je ne peux pas dormir. Il faut que je réfléchisse. C'est vrai. C'est toi qui as raison, Larry. Larry? Oui. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Comment te sens-tu? Bien. J'aimerais que tu contrôles ton taux de sucre. Tu veux bien? Pourquoi? Pour savoir. Tu veux bien? D'accord. Tiens, donne ça à Patricia. Pas maintenant. Les patins à roulettes, c'est après le petit déjeuner. Oh, papa, juste une minute. Tu n'as pas faim? 1013, 1014, 1015. Il y a des traces de sucre. Je l'ai senti, j'ai senti que les guérisons s'en allaient. Pourquoi est-ce que Dieu me fait ça à moi? Mais je n'en sais rien, mon chéri, je n'en sais rien. Dieu ne veut pas que je guérisse. Non, Wesley. Ne faites pas les choses pareilles, Wesley. Les choses ne sont pas toujours comme on voudrait qu'elles soient. Lorsque Dieu ferme une porte, chéri, il ouvre une fenêtre. Moi, je crois que tu es guéri, Wesley. J'en suis sûr. Si tu as des symptômes, c'est Satan qui les envoie pour mettre notre foi à l'épreuve. On va demander à Dieu de chasser les symptômes envoyés par Satan. Et lui demander aussi de renforcer notre foi afin d'achever cette guérison. Et nous lui montrerons notre gratitude pour ce miracle en manifestant notre croyance. Je suis guérie? Oui. Ah, priant le Seigneur! Priant le Seigneur! Priant le Seigneur! Vous avez tous entendu, je suis guérie. Je vais sortir pour voir un boulot ou deux cet après-midi. Rien de très certain, mais... Au courtu si vite? Au toilette, il faut que je me dépêche. C'est la troisième fois depuis le déjeuner. Le sucre doit avoir remonté. Non, il va bien. Ton frère nous a invités dans son eglise ce soir. Je serai contente d'y aller. Je sens que j'ai bien besoin de réconfort. Tu iras? Je reviendrai à temps. Parle plus fort, Seigneur! Parle-moi! Parle-moi! J'ai besoin de quelqu'un qui vienne témoigner ce soir pour nous dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Personne ici ne connaît l'infini pitié du Seigneur. Personne ne veut partager cette expérience spirituelle. Le Seigneur réclame un croyant ce soir. Sommes-nous tous des incroyants? Ou bien avons-nous honte de notre foi? Je désire remercier le Seigneur de m'avoir sauvée et de m'avoir montré la voie. Amen et merci, ma sœur. Amen! Amen! Oui! Je veux témoigner du pouvoir de guérison de Dieu. Prions le Seigneur! Oui, nous t'écoutons, ma sœur. Nous pensons, mon mari et moi, que notre fils Wesley vient d'être guéri par Dieu. Non, non, non. Nous sommes sûrs que notre fils Wesley a été guéri par Dieu du diabète. Prions le Seigneur! Prions le Seigneur! Alléluia! Alléluia! J'ai été vraiment émue ce soir et j'ai voulu partager ça avec vous. Patricia? Oui? Chérie, est-ce que tu peux demander à maman de prendre du lait en revenant de son groupe de prière? Oui. Merci. De rien. Meilleure que celle de maman. Oh non! Si, si, je t'assure. Est-ce que j'ai le droit de prendre du sirop? Bien sûr. Je crois qu'on n'a plus besoin de ça maintenant, si? J'ai besoin de votre aide. Nous croyons à la guérison de Wesley. Nous avons jeûné et prié 24 heures sur 24. Mais nous avons nos moments de doute. Oh, Lucky, tu ne dois pas avoir de doute face à un miracle de Dieu. D'une certaine façon, c'est un blasphème. C'est un blasphème! Utilisons la puissance de la prière. Tu vas t'asseoir au centre et nous allons imposer nos mains sur toi. Seigneur, nous te remercions pour la guérison de Wesley. Nous te remercions, Seigneur. Prions le Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la guérison de Wesley, Seigneur, nous te remercions pour la guérison de Wesley, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. T'as demandé à ta maman si tu pouvais passer la nuit chez moi ? Ben, qu'est-ce que t'as ? J'ai mal à l'estomac. Ça va mieux maintenant, papa. Tu as mangé trop de crêpes ? Je te dis que celle de maman était meilleure. Qu'est-ce que tu as ? Ouf, rien. Wesley ? J'ai mal à la tête. Très mal ? Oui. Allons, chérie. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je rentre immédiatement. Ne fais rien avant que je sois là, s'il te plaît. Tu es dans l'état où j'étais ce matin. J'arrive tout de suite. Bye-bye. Nous devons avoir la foi, Larry. Que se passe-t-il ? C'est Wesley. Il a très mal à la tête et Larry veut lui faire de l'insuline. Quoi ? Pour un mal de tête ? Oui, je sais ce qu'il éprouve. Mais je sais aussi, au fond de mon cœur, que nous devons laisser Dieu achever sa guérison. Est-ce que l'on peut faire quelque chose ? Je suis mal. Je sais ce qu'il est. Tu le condamnes à être malade pour le restant de sa vie, Larry. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est elle qui a raison, Larry. Oui. Chérie, je sais ce que tu éprouves, je t'assure. Mais nous avons la foi. Nous tous, ensemble, formons une chaîne de prière autour de lui. Si la guérison s'est ralentie ou même annulée, c'est parce que nous avons douté, Larry. C'est là qu'elle est le problème. Maman ! Tu l'entends ? Larry, tu devrais sortir prendre un peu l'air. Aie confiance dans le Seigneur. Wesley. Maman, s'il te plaît, ne fais pas la piqûre. Je suis guérie. Ça va aller. Je sais que tu es guérie, chérie. Parce que nous avons la foi. Tu sais qu'il se pourrait que le petit soit guéri depuis longtemps, si de ton côté, tu avais... Donna. Donna ne fait que dire tout au ce que la plupart des gens pensent. Prions. Seigneur, aide Larry à croire à cette guérison et à l'accepter de tout son cœur. Apporte le repos à son cœur et à son esprit. Prions, Seigneur. Le Seigneur est toujours auprès de moi. Parce qu'il est amour, bonté et sagesse. Parce qu'il est amour, bonté et sagesse. Et que je ne m'égarerai pas. Et que je ne m'égarerai pas. Mitchell ? Ton père est là ? Larry. Bonjour. Je voulais essayer de t'embrigader dans le comité du temple. C'est vrai. Tu as une minute ? Oui. Tu vas m'aider à réparer ma radio. Ça va bien savoir ce qu'elle a dans le ventre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as dit l'autre fois à l'église que tu croyais vraiment que ton fils avait été guéri par la foi. On peut même parler d'une vraie résurrection. Il avait une fièvre cérébrale. Et quand on a enfin réalisé que les médecins ne savaient pas trop quoi dire, on a fait débrancher les machines. On a oublié tous les encéphalogrammes. Et on a laissé faire le Seigneur. Bien sûr, tout le monde a dit que c'était une pure folie. Mais regarde-le. Il est fort comme un cheval. Bon joueur de basket. Bon étudiant. Le Seigneur avait de meilleurs projets pour lui que les médecins. Nous nous sommes accrochés à cette idée tout au long de cet horrible cauchemar. Et le Seigneur l'a ramené à nous. Comme il avait ressuscité Lazare d'entre les morts. La guérison ne fait aucun doute. L'enfant a beaucoup de courage. Bonsoir. 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 C'est la rire. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont venus nous soutenir. Il y a tellement d'amour dans cette maison ce soir. Comment est-il ? Très bien, rassure-toi, il s'est endormi. J'étais inquiet quand j'ai vu tous ces gens. Il s'est endormi ? Oui. Quelle heure est-il ? Il est presque trois heures. Tu ne veux pas me lire un psaume ? Ça marcherait peut-être aussi bien qu'une histoire. Ça, ce n'est pas intéressant. Quoi ? Non, rien. Pourquoi ? Alors, ils enlevèrent la pierre et Jésus regarda vers le ciel et dit, Lazare, lève-toi et le défunt sortit de sa tombe. Ça signifie quoi ? C'est ce que Michel O'Connor a dit. Quoi ? Lazare. Il a dit que la guérison de son fils était comme une résurrection. Que c'était comme Lazare appelé hors de sa tombe. Mais tu crois que Dieu nous réserve une épreuve aussi grande ? Non, chérie, non. Venez vite, il va très mal. Il y a un démon, lui. Non. Seigneur, chasse ce démon, s'attempare de cette maison. Seigneur, chasse ce démon, s'attempare de cette maison. Seigneur, chasse ce démon, s'attempare de cette maison. S'attempare de cette maison. Vous n'aurez pas les offrandes. Qu'est-ce que tu as dit ? Vous n'aurez pas les offrandes. Au nom béni de Jésus, va-t'en. Seigneur, chasse ce démon, s'attempare de cette maison. Seigneur, chasse ce démon. C'est une denture de le voir comme ça. Seigneur, chasse ce démon, s'attempare de cette maison. Chasse le démon, s'attempare de cette maison. Prie avec moi, mon révérend. Seigneur, chasse le démon. Satan, part de cette maison. Seigneur, chasse le démon. Satan, part de cette maison. Seigneur, chasse le démon. Satan, part de cette maison. Seigneur, chasse le démon. Satan, part de cette maison. Ce que les autres penseront m'est égal. Je vais chercher une piqûre d'insuline. Il va bien. Satan est parti. Est-ce que je peux avoir de l'eau ? Nous vous remercions infiniment. Mais c'est normal, je suis là pour ça, mes amis. Écoutez, pourquoi ne pas l'emmener voir un médecin pour confirmer la guérison ? Quel médecin serait plus compétent que le Seigneur ? Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Wesley ? Vous n'avez pas les offrandes, il a dit vous. Il doit y avoir un autre démon. J'appelle le révérend Evans. Est-ce qu'il est vraiment malade ? Non, ma chérie, il va très bien. Retourne dans ta chambre et ne t'inquiète de rien. Bonjour, c'est nous. Bonjour. Bonjour. Sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, priez avec nous. Il y a un démon en lui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pour l'amour du ciel, priez. Seigneur, chasse le démon. Satan part de cette maison. Seigneur, chasse le démon. Satan part de cette maison. Il est très bien. Il a cessé de respirer. Non, 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 non. Non, 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 non. Il n'y a pas de respirer. Ainsi, ils enlevèrent la pierre. Et Jésus regarda vers le ciel et dit, « Lazare, lève-toi. » Et le défunt sortit de sa tombe. Oui. Pourquoi je n'éprouve aucune tristesse ? Parce qu'il va revenir. Révérends Evans. Je vous remercie, mon révérend. Mais Lucky et moi avons tous les deux beaucoup réfléchi. Et nous en avons déduit que Dieu avait choisi Wesley pour un miracle plus grand que la guérison. Nous pensons maintenant que Dieu va rappeler Wesley du royaume des morts. Comme Lazare. Prions le Seigneur. Nous en avons eu des signes tout le temps, mon révérend. Chérie ? Alors, révérend Evans, nous avons vu enfin le merveilleux dessein de Dieu et nous voulons le partager avec toute la congrégation. Est-ce que la résurrection peut avoir lieu à l'église ? Oh, un instant. Donna ? Allô, révérend Evans. Alors, tu es là, c'est curieux. Il avait l'air étonné que je lui parle de la résurrection. Je n'en sais rien. Dis-lui bien qu'on veut qu'il fasse le serment. Oui. Nous avons besoin qu'on nous dise ce qu'il faut faire maintenant. Il est prêt à venir ? Je n'en sais rien. Je peux voir la chambre ? Oui, monsieur. Oh, non, ne pleure pas. Donna. Allons, allons. Donna, Dieu est tout-puissant. Il fera selon sa volonté. Vous permettez que je téléphone ? Oh, allez-y. 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 Tout ce que je sais, c'est qu'il se portait bien hier soir et que lorsqu'on est passé ce matin, il était mort. C'est quoi cette histoire de résurrection ? Ça, il faut leur demander à eux. Écoutez, j'ignorais qu'il était tellement malade. Madame Martinez ? Révérend. Je voulais vous dire à quel point j'étais désolé. Merci. Ça a été un terrible choc. Le choc, ça a été quand notre pasteur a pris parti contre nous. Ça n'a pas été le cas, vraiment. Ignorez-vous à quel point c'est important que notre fils Wesley ressuscite d'entre les morts au sein de l'église où nous avons prié pour lui maintes et maintes fois ? Écoutez, je suis désolé. Je connais l'ampleur infinie de votre chagrin, mais en tant qu'homme de Dieu, je ne peux vraiment pas vous dire que Dieu va nous le ramener. Et cela même si c'est mon vœu le plus cher. Inutile de discuter avec lui. Je vous en prie. Je sais que vous êtes de braves gens et je sais que vous ne pensiez pas à mal, mais vous... Vous contestez les miracles, mais alors, pourquoi vous a-t-on entendu prier si souvent en leur faveur ? Vous étiez là lorsqu'il a été guéri ? Je vous ai dit d'aller consulter. Ce n'était pas nécessaire. Si les médecins vous tiennent tant à cœur, pourquoi n'en avez-vous pas appelé un la nuit dernière ? Vous n'avez aucune conscience de vos actes. Vous voulez bien attendre ici, s'il vous plaît ? Excusez-moi, il faut absolument que j'aille à l'épicerie. Je vous en prie, ça ne durera pas longtemps. Asseyez-vous. Laissez-les partir et poursuivez l'enquête. Et pour l'autopsie. Quelle histoire. Encore une chose, le substitut voudrait avoir un entretien avec vous. Monsieur et Madame Barker, je voulais vous avertir que nous avons dû transférer le corps de votre fils à la morgue. Il faut que vous le rameniez. J'ai bien peur qu'on ne le ramène pas, Madame. Nous avons prévu de faire une autopsie. Non ! Mais vous n'avez pas le droit ! Je suis désolé, c'est la loi. Pas ça, non ! C'est sans appel. Je suis désolé. Vous avez forcé notre porte ? Comment ont-ils pu faire ça ? Ne crains rien, cela rendra le miracle encore plus important lorsque Dieu va être prêt à le ressusciter. Tu as raison. Quand crois-tu que Wesley reviendra ? Je n'en ai aucune idée, chérie. Nous n'avons pas prié dans ce sens. Lorsque Jésus arriva, il apprit que Lazare était au tombeau déjà depuis quatre jours. Ce sera dimanche. Nous avons l'après-midi de vendredi qui est libre. Non, dimanche. Et je n'ai rien le samedi tantôt. Dimanche. Très bien, monsieur Dimanche. Sans doute, voulez-vous que le révérend Evan se charge de... Non. Oui, je vois. Qui dois-je contacter pour conduire les obsèques ? C'est une résurrection. Je pense que le cercueil est une dépense inutile. Il y a six mois que j'avais promis à Wesley de repeindre son vélo. C'est très bien, mon chéri. Je trouve plus mon ça. Allez, voilà ! Ils ont fait passer, nous ? S'il vous plaît, monsieur Parker ! Monsieur Parker, je voudrais savoir si vous êtes convaincu de cette résurrection. La résurrection n'a pas lieu. Monsieur Parker, quel âge avait votre fils ? Quel est le nom de votre avocat ? Non, non, écoutez, vous allez attendre ici et je vous laisserai parler à Wesley cinq minutes après le service. Merci. Wesley revient aujourd'hui. Monsieur Parker, s'il vous plaît. Et Jésus ajouta « Un jour, je vous ai dit que si vous aviez foi en moi, vous verriez la gloire de Dieu. » Lorsqu'il eut dit ceci, il s'écria d'une voix forte « Lazare, lève-toi ! » Et le défunt se leva. Amen. 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 Wesley, je te demande de te lever au nom de Jésus. Maintenant qu'il ne reste plus que les vrais croyants, je vais vous demander de vous approcher et d'imposer vos mains sur lui. en répétant bien fort, lève-toi. Je suis vraiment désolé, Monsieur Parker, mais il nous faut terminer notre travail. Il est presque sept heures et nous allons fermer. Tu sais, Lazare avait été descendu au tombeau. qu'on ne lui enlève surtout pas ses chaussures. Pourquoi ? pour qu'il puisse marcher. Venez, les enfants. Dites au revoir à votre frère en attendant son retour. à bientôt, à bientôt, Wesley. Pleure pas. Venez, les filles. pour que la vieille nous paye, pour que la vieille nous paye, la vieille nous paye, je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas entendre ça. De toute façon, je crois qu'il voudrait mieux emmener les enfants chez Tony. Eh bien, moi, il faut que j'aille à l'épicerie. Il n'y a plus rien à manger dans cette maison. Il n'y a plus rien. Lucky. Qui sait, chérie ? On aura peut-être une bonne surprise aujourd'hui. Bon, il faut y aller, Roberto. Ce n'est pas fini, hombre. Après, je vais faire une petite sieste à la maison. Allons-y, descendons-le maintenant. Si. Pobre nignon. Tu es prêt ? Je suis prêt. Allez, tenez bien. Allez, laisse descendre. Repose un peu, petit. Allez, les filles, dépêchez-vous, montez. Bonjour. Bonjour. Si vous veniez manger des hamburgers tout à l'heure. Alors, on s'en va ? Non, Larry n'est pas très en forme aujourd'hui. Remettons-ça un autre jour. Il n'y a pas de cérémonie pour l'enterrement ? Non, parce que... Et il n'y en aura pas ? Justement, non, mais ce n'est pas très important puisqu'il nous reviendra bientôt. Lucky, jusqu'où allez-vous aller avec cette histoire ? Je suis désolée de te bousculer, mais il faut vraiment que j'aille faire des courses. Oui, Larry attend la voiture parce qu'il doit voir quelqu'un pour un emploi. Allez, au revoir. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Au revoir. Au revoir, maman. D'accord. Il y a des surgelés dans la cuisine. Quelqu'un peut les mettre au congélateur ? Vous voulez fermer la porte, s'il vous plaît ? Allez. Vous nous gardez combien de temps cette fois ? Jusqu'à ce que les hommes du shérif vous emmènent tous les deux. Nous emmènent où ? Vous emmènent en prison. Mais pourquoi ? Pour meurtre. Assassin ! Salah ! Ah, tu vas payer ! Espèce de folle ! La tôle, ça fera pas de mal ! Espèce de tarot ! L'envoie à la chaise électrique ! Oui ! Le montant de la caution a été fixé à 2000 dollars pour chacun. Sans travail ni revenu pour payer, vous êtes considérés comme indigents. Un avocat vous sera commis d'office. Et vous serez incarcérés à la prison du comté. Et nos deux filles ? Nous sortirons d'ici. Il nous reste au moins Dieu. Ah, je l'espère, oui. Venez avec moi, monsieur Parker. Je suis désolée. Larry, nous avons au moins Dieu. Je le sais. J'en suis sûre. Je t'embrouille, mon Dieu. Fais-moi un signe. Quelque chose ou puiser ma force. Et j'en témoignerai dans toutes les églises de ce pays. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Ne nous abandonne pas. Je crois vraiment que ta volonté nous guide. Je crois en toi. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Je crois en toi. Venez avec moi, madame Parker. Bonjour, Reverend. Comment allez-vous ? Je m'inquiète pour Larry et pour mes deux filles. À part ça, ça va. Est-ce que vous pouvez nous aider à sortir d'ici ? J'ai peur que non. Quoi qu'il en soit, c'est gentil d'être venu. Eh bien, en réalité, c'est l'assistante sociale qui m'a demandé d'intervenir. Pourquoi ? J'imagine que ce sera temporaire, mais elle semble penser que vos enfants seront mieux dans un établissement spécialisé. Pourquoi ? Ils ont peur qu'un jour ou l'autre, vous ne les priviez des médicaments les plus élémentaires. Vous leur interdirez de faire ça. Compte tenu du fait que l'opinion publique est contre moi et mon église, je ne suis pas en position de défier la loi ou les autorités. Merci, vous avez fait votre devoir. Je t'en prie, Seigneur, montre-moi le chemin. Pourquoi alors as-tu permis de prendre mes enfants ? Pourquoi ? N'ai-je pas essayé de faire tout ce que tu m'as demandé ? Oh mon Dieu, où es-tu ? Mon Dieu, où es-tu ? Oh mon Dieu, où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Elliot, votre avocat. Je vois. Le tribunal m'a commis d'office et... j'ai essayé de contacter le juge qui a fixé le montant de votre caution. Est-ce qu'il pourrait changer d'opinion ? Il pourrait. Vous plaisantez ? Non, non. Ça arrive de temps en temps. Vous avez vu mon mari ? Oui. Il vous fait confiance ? Non. Mes genoux sont faibles après ce jeûne et ma chère n'a plus un doigt de graisse. Sans une plainte... Tu crois que c'est un avocation à trois dollars qui va te sortir de là, hein ? Dirigeant vers moi leurs yeux, ils hochèrent la tête. Tu ferais mieux de garder tes conneries pour les jurés. Je te donne mon Dieu grâce à ta pitié. L'infidèle sera un jour ou l'autre. Que tout ceci s'est réalisé. Habillez-vous et emportez vos affaires. Pourquoi ? Tony a ramené les enfants chez vous et vous avez été libérés sur décision personnelle du juge. Vous n'allez pas vous en fuir. Oh, mon Dieu. Assassin d'enfant. Meurtrier. Quelle horreur. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Je leur ai dit d'emmener Wesley voir un médecin. De manière à ce que la guérison soit confirmée. Je vois. Révérend Evans, est-ce que Beth Wilson s'est bien rendu à votre église pour vous demander la permission de créer un groupe de prière ? C'est exact. Et vous avez dit oui ? Oui, maître. Lui avez-vous donné des conseils ou des instructions à propos de son rôle à jouer ou bien des sources à utiliser comme base d'enseignement théologique ? Je ne suis pas assez compétent sur ces questions. Compétent. Révérend, avez-vous jamais dit à Lequay ou à Larry Parker que Dieu avait guéri leur fils ? Absolument pas. Pas d'autres questions, votre honneur. Révérend Evans, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que la guérison par la foi fait partie des doctrines de votre église ? Oui, maître. Mais vous dites que vous n'avez jamais incité les Parker à croire que leur fils était guéri. Je ne l'ai pas fait au moment où les symptômes indiquaient qu'ils n'étaient pas guéris. Incident, la foi et la prière n'ont rien à voir avec le fait qu'une guérison ait lieu ou non. C'est au contraire directement lié. Alors les Parker se trouvaient obligés par la doctrine de leur église de prier avec la conviction que leur fils était guéri. Cela ne devait pas les empêcher de voir l'évolution de la maladie. Étiez-vous présent dans l'église le matin où les Parker ont été convaincus que l'enfant était guéri ? Oui. À ce moment-là, avez-vous mis en garde les Parker pour qu'ils surveillent d'éventuels symptômes et cessent de croire à un miracle si les symptômes persistaient ? Non, maître. Lorsque le Ké et Larry Parker ont dit plus tard qu'ils pensaient vraiment que leur fils avait été guéri, avez-vous ébauché un sourire et dit que c'était merveilleux ? Oui, maître. Et avez-vous annoncé leur foi dans la guérison à la congrégation et offert une prière de remerciement ? Oui, maître. Encore une chose. Votre femme a-t-elle déjà été dans un fauteuil roulant ? Oui, maître. Combien de temps ? Bien, plusieurs mois. Est-ce qu'elle peut remarcher ? Oui, maître. A-t-elle jamais témoigné devant votre congrégation qu'elle avait été guérie par Dieu ? Jamais nous n'en avons douté. Voulez-vous dire au juré quel est le terme exact donné par les médecins à la cause qui l'empêchait de marcher ? Les médecins n'ont jamais été capables de vraiment cerner le problème. Essayez-vous de nous dire qu'elle aurait pu ne rien avoir du tout ? Objection, votre honneur ! Je retire ma question. Je ne vois pas pourquoi ils ont voulu mêler Mme Evans à tout ça. De toute manière, ce cauchemar se terminera au moment où Wessler viendra. Il y a si longtemps qu'il est parti. Et alors ? Oui, je crois que je suis fatiguée. Vous dites qu'il était évident, quand vous êtes arrivés le mercredi matin, que l'enfant était dans un état plus qu'inquiétant. Eh bien, je n'en sais rien. Je crois. Vous croyez ? Il disait que c'était les démons. Et vous avez cru aux démons ? Le contraire n'a pas été prouvé. Est-ce que, lorsque vous étiez au domicile des Parker, soit le lundi ou le mercredi, vous avez pu constater que les Parker ont fait prendre un médicament quelconque à Wessler ? Non, maître. Alors, Mme Wilson, en dehors d'un verre d'eau, lorsqu'il le fallait, et de quelques prières, peut-on dire que quelque chose d'autre a été donné à Wessler pendant que vous étiez là ? De l'amour. Comment ? De l'amour. Par qui, exactement ? Ses parents. Comment est-ce que ses parents lui ont-ils donné de l'amour ? Je ne sais pas comment vous l'expliquez, mais ça se voyait. J'ai senti qu'ils étaient angoissés. Et j'ai vu qu'ils étaient très gentils avec lui. Ils ont laissé mourir un innocent. Et vous dites qu'ils l'aimaient ? Lucky et Larry n'étaient plus vraiment eux-mêmes. C'était plutôt comme s'ils étaient en trance. Qu'ils ont voulu croire dans cette guérison si fort. Au début, tout le monde l'a cru. Et quand c'est allé trop loin, ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Ni... Ni affronter le fait qu'ils... Qu'ils avaient commis une erreur. Je n'ai pas d'autres questions, Votre Honneur. Et dire qu'ils prétendaient être notre amie. M. Parker, pourquoi avez-vous négligé le conseil de faire confirmer la guérison ? Pas de commentaire. M. Parker, est-ce que... Mon Dieu ! Je voudrais que Wesley revienne tout de suite pour vous donner une bonne leçon. Je voudrais tellement qu'il revienne. J'ai acheté un couvre-lit. Je voulais voir ce que ça donnait. Très joli. J'en sais rien. Il n'aime pas le bleu. Je vais aller le rendre. Il sera content. Jamais il ne le verra. Quoi ? Nous le savons tous les deux. Enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'as rien entendu à l'audience. Tu n'as pas entendu le rapport d'autopsie. Il est mort, Larry. Il est mort et nous, nous sommes fous. Tu m'entends ? Nous sommes fous de croire à l'impossible obstinément. Il ne reviendra jamais. Ça suffit, arrête. Non, il ne reviendra jamais. Je le sais. Il ne reviendra jamais. Allons, reprends-toi. Il reviendra jamais. Calme-toi. Il reviendra jamais. Wesley va revenir bientôt. Nous l'avons tué. Nous étions là tous les deux et nous l'avons laissé mourir. Wesley va revenir. Ce n'est pas toi. C'est Satan. Non ! Je t'en prie. Je t'en prie, Larry. Larry, je t'en... Larry ! Larry ! Larry ! Larry ! Oùmâti ! Oùmâti ! Oùmâti ! Oùmâti ! Patricia, pourquoi es-tu assise sur la chaise de Wesley ? Je m'en vais. Vous savez que Wesley ne reviendra pas. C'est oncle Tony qui nous l'a dit. Quand vous voudrez de la glace, vous serez gentil de le demander. Qu'est-ce que j'ai fait ? Wesley ! Mon Dieu ! Pardonne-moi ! Depuis combien de temps votre fils était-il diabétique ? Depuis cinq ans. Il acceptait donc les contraintes que cela lui imposait. En grandissant, cela lui devenait pénible. Les médecins vous ont-ils expliqué à quoi cela était dû ? Pas vraiment. Avez-vous pensé aux causes ? Nous pensions que c'était une épreuve que Dieu nous imposait. Quand avez-vous cru que Dieu pourrait le guérir ? Le jour même du diagnostic. Avez-vous fait des prières pour lui à l'église ? De nombreuses fois. Et qu'est-ce qui vous a fait croire que c'était vrai cette fois-là ? Nous avions dit à Wesley que Dieu le guérirait de sa maladie. Mais il commençait à en douter. Et nous avions peur parce que nous commencions à douter nous aussi. Nous pensions sans arrêt pourquoi est-ce que notre petit garçon doit souffrir comme ça ? Pour quelles raisons ? Et on aurait dit que plus nous pensions de cette façon, plus les choses allaient mal pour nous. Je veux dire, Larry était au chômage et... Et on a perdu le contrôle de tout. De notre foi. De nous. De nos rêves pour nos enfants. Et un jour, c'est un miracle. Cette chose magnifique est arrivée. Et ça, ça devait nous faire repartir du bon pied. Ça devait nous mettre du baume au cœur si nous avions la foi. Il fallait avoir la foi ou bien abandonner la vie. Donc, vous avez vu l'état de votre fils se détériorer de jour en jour et... vous n'avez eu recours qu'à la prière. C'est vrai. Avez-vous songé un instant que votre fils était mourant ? Le témoin peut-il répondre ? Je voulais chasser cette idée de ma tête. Comment ? Je pensais que ces symptômes étaient l'œuvre de Satan. Vous en étiez persuadée ou vous vouliez vous obliger à y croire ? Je me suis obligée de toutes mes forces. Pourquoi ? Mon enfant souffrait. Et je ne pouvais pas admettre que j'étais la cause de cette souffrance. Nous pensions sincèrement que ce serait un effroyable péché de ne pas croire que Dieu avait guéri Wesley. Avez-vous entendu le révérend Evans vous suggérer de conduire Wesley chez un médecin ? Oui. Qu'est-ce qui vous a retenu ? Nous pensions que Wesley avait été guéri par un pouvoir bien supérieur. Avez-vous fait quelque chose de mal madame Parker ? J'ai laissé mon fils mourir. Pas d'autres questions. Votre honneur a pu-je faire une confession au tribunal ? Je ferai n'importe quoi. Je mourrai pour que mon petit garçon revienne. Le témoin est à vous, maître. Je n'ai pas de questions pour l'instant, votre honneur. Le témoin peut se retirer. Les preuves vous ont indiqué que ses parents, par leur manquement à lui fournir de l'insuline, ont tué leur enfant. C'est un fait certain. Aussi certain que le lever et le coucher du soleil. Ils avaient déjà eu la chance de connaître un miracle. Le miracle de la science médicale. Le miracle de l'insuline qui avait aidé à soigner leur fils pendant cinq ans. Mais ça ne leur suffisait pas. Ils voulaient plus. Les parkers sont coupables d'une négligence criminelle. Il n'y a pas à se tromper sur les faits réels. Ils étaient parfaitement avertis des conséquences en privant leur enfant d'insuline. Alors était-ce honnête ou raisonnable de leur part de persister une fois confrontés à l'aggravation de la maladie et des symptômes ? Ou bien était-ce de l'orgueil mal placé doublé d'entêtement ? N'apparaît-il pas que ces gens voulaient devenir des élus de Dieu ? Que ces gens voulaient à eux seuls revendiquer ce miracle ? N'est-ce pas à cause de cela qu'ils ont refusé d'écouter la voix de la raison qui les implorait de demander une assistance médicale ? Ils ont avec évidence refusé à l'enfant qui était le leur ce qui était nécessaire indispensable l'insuline qui était sa source de vie. Mesdames et messieurs je vous en conjure faites votre devoir on ne pourra douter du fait que les parkers ont toujours dirigé leurs actions dans un seul sens celui de la guérison de leur fils la mort de cet enfant est une tragédie mais pas un acte criminel les parkers étaient guidés par une erreur compréhensible le fait que Wesley se trouvait guéri Alice et Larry Parker ont eu la volonté de faire confiance à Dieu à un point tel que je ne suis pas sûr que nombre d'entre vous y parviennent nous gravons que nous croyons en Dieu sur notre monnaie mais jusqu'où y croyons-nous vraiment ? Les parkers eux y ont sincèrement cru nous savons que la doctrine de leur église fait de la guérison divine un privilège de tous les croyants nous savons que les parkers ont entendu des témoignages de guérison par la foi et notamment de la guérison de la femme de leur ministre du culte d'ailleurs certains d'entre vous ont témoigné d'expériences de guérison divine lorsqu'ils ont été interrogés en tant que jurés potentiels je crois que lorsque vous examinerez tous les éléments vous en viendrez à la conclusion que les parkers ont certes fait une grave erreur mais une erreur qui les disculpe et lorsque vous examinerez les faits ne perdez pas de vue qu'ils devront vivre avec deux enfants au lieu de trois je sais quand j'ai fait une erreur quand quand je t'ai épousé j'ai pensé la même chose le verdict va être rendu je voulais faire ça depuis le premier jour accusé levez-vous s'il vous plaît nous reconnaissons les accusés laurence elsworth parker et alice elizabeth parker coupables de toutes les charges retenues contre eux nous allons faire appel et demander la mise à l'épreuve préalable attendons la sentence il faut que tu dormes chérie je ne veux pas retourner en prison j'ai peur Larry j'ai tellement peur pour les filles et c'est dormi je suis là je suis là levez-vous accusé levez-vous les accusés sont reconnus coupables de toutes les charges en conséquence le tribunal doit remplir ses obligations vers la société mais nous avons à l'esprit que ces accusés contrairement à la plupart des autres reconnaissent leur culpabilité et qu'ils éprouvent du remords ce remords sera présent chaque jour dans le cadre de leur vie familiale sans leur fils wesley la sentence est suspendue et le tribunal accorde aux accusés cinq ans de mise à l'épreuve sois gentil Larry pas aujourd'hui sois gentil Larry d'accord quand bientôt je te le promets quand non non laisse moi d'abord ranger je dois ranger les tiroirs de la commode bon très bien d'accord je vais t'aider ah non non pas maintenant je peux pas j'ai de la lessive à étendre je vais t'aider je vais t'aider je vais t'aider je vais t'aider maman je peux avoir une glace maman on est là nous je sais j'ai je remercie dieu tous les jours tous les jours tous les jours je vais t'aider bonjour bonjour et comment ça va bien et vous ça va révéler pas trop mal je veux je vais vous chercher une chaise je mets le Guinée en coude non 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 Non, laissez, je ne peux pas rester. Je passais juste vous dire bonsoir. C'est gentil d'être venu. J'ai su que vous vous déplaciez pour aller à l'église dans un autre village. Oui. Là-bas, on est moins gênant pour la congrégation. Vous avez tort. Ce serait vraiment une bonne chose si vous reveniez à l'église avec nous. Non, révérends pas maintenant. Au début, on a blâmé Dieu de ce qui était arrivé. Mais après, on a compris que ce n'était qu'une excuse. Nous devons laisser le temps calmer les choses et les effacer. Nous devons pardonner et admettre que l'homme est capable d'erreurs. Révérends, nous pensons que notre foi n'est plus la même que celle de vos autres fidèles. Nous pensons que Dieu peut guérir de nombreuses manières. Y compris avec la médecine. C'est maintenant notre nouvelle forme de foi. C'est bien. J'aimerais de tout cœur vous revoir dans notre église. Car personne ne me fera croire que vous n'aimiez pas votre fils. Vous êtes dans mes prières. Merci. Je vais faire le dîner. Chérie ? Oui ? Il faut savoir que nous allons souffrir encore longtemps. Je l'accepte d'avance. Qu'est-ce que tu as alors ? Rien. J'ai perdu Dieu aussi. Dieu est toujours à tes côtés, chérie. Non. Cette... Cette présence... Le réconfort de sa présence. M'inquiète. Croire à la foi, à l'amour de l'homme et à l'espoir. Trois choses. Mais la plus importante, c'est l'amour. Tu comprends ? Nous voulons mettre notre foi comme un bouclier. C'est notre désir de prouver notre foi qui a mis un écran sur notre amour pour Wesley. Je sais que je peux aimer. Je sais que je peux le prouver ici, à l'instant. Je sais que je peux le prouver ici, à l'instant. Peut-être bâtirons-nous une nouvelle foi. Meilleur. Et grâce à Dieu, peut-être plus sage. Il ne sera plus jamais là. Il ne sera plus à table. Jamais. Je déteste le moment du dîner. Non, chérie, plus jamais. Mais il faut continuer. S'il te plaît, il aurait venu de l'enterrer. Ceux qui marchaient dans l'ombre ont vu une grande lumière. Ceux qui vivaient au pays de l'obscurité, eux aussi ont été touchés par la lumière. Amen. Cette histoire est basée sur un fait réel. Après le procès des Parkers, la Cour suprême américaine a confirmé le jugement rendu en instituant une loi selon laquelle on ne pouvait refuser aux enfants les soins médicaux appropriés, quelles que soient les convictions religieuses de leurs parents. Des tragédies semblables se produisent encore de nos jours. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501